On nous donne ce dessin et on nous demande que vaut le rayon R. À partir du point de contact entre ce cercle et l'hypoténuse du triangle, nous décomposons l'hypoténuse en deux segments. Ce premier segment de longueur C1 et ce deuxième segment de longueur C2. Nous allons encore faire quelques constructions supplémentaires. À partir du centre du cercle, nous traçons ce segment bleu de longueur D et à partir du centre du cercle, nous traçons ce segment magenta de longueur L. En plus, nous relions le centre à ce point de contact, le centre à ce point de contact et le centre à ce point de contact. Ainsi, on a construit plusieurs triangles rectangles. Regardons dans ce triangle rectangle bleu et appliquons le théorème de Pythagore. Théorème de Pythagore qui dit que cette longueur L, c'est-à-dire A moins R au carré, plus cette longueur L, c'est-à-dire R au carré, est égale à cette longueur L, c'est-à-dire D au carré. Donc, nous avons A moins R au carré, plus R au carré, est égale à D au carré, par application du théorème de Pythagore dans ce triangle bleu. Maintenant, nous appliquons le théorème de Pythagore dans ce triangle vert. Dans ce triangle vert, Pythagore donne C1 au carré plus R au carré est égale à D au carré, comme ceci. Et en mettant le R au carré de l'autre côté du signe d'égalité dans ces deux égalités, nous obtenons que A moins R au carré est égale à C1 au carré. Et par conséquent, le A moins R doit être égal à C1. En fait, cette égalité-là, on aurait aussi pu la démontrer par l'isométrie de ces deux triangles. Maintenant, nous allons faire la même chose dans ce triangle brun. Appliquons Pythagore, ce qui donne de suite que B moins R au carré plus R au carré est égale à L au carré. Effectivement, la longueur de ce côté de l'angle droit, c'est B moins R. La longueur de ce côté de l'angle droit, c'est R. Et la longueur de l'hypoténuse, c'est L. Appliquons maintenant le théorème de Pythagore dans ce triangle magenta. Et on trouvera de suite que C2 au carré plus R au carré est égale à L au carré, comme ceci. Et de nouveau, en mettant R au carré de l'autre côté du signe d'égalité dans ces deux égalités, nous obtenons que B moins R au carré est égale à C2 au carré. D'où nous pouvons déduire que C2 est égale à B moins R. On aurait pu démontrer cette égalité-là par le fait que ces deux triangles sont isométriques. Comme C1 est égale à A moins R et C2 est égale à B moins R, C1 plus C2 doit être égale à A moins R plus B moins R. Donc, C1 plus C2, c'est A plus B moins 2R. Oui, mais C1 plus C2, cette somme, c'est C. Donc, nous obtenons que C est égale à A plus B moins 2R, d'où nous déduisons finalement que R est égale à A plus B moins C divisé par 2. Et par conséquent, c'est la réponse D qui est la bonne. Donc, du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.